Bonjour et bienvenue à Up dans le wok! Aujourd'hui, on va faire un petit dessert très facile à faire, il n'y a pas beaucoup d'ingrédients non plus et c'est très populaire dans les restaurants à dimsum. On fait le tofu dessert avec le sirop de gingembre. Si vous trouvez que ma voix est un petit peu bizarre, je suis juste grippée et j'ai presque perdu la voix, j'ai un gros mal de gorge, mais ça devrait bien aller pareil. Mais là, on va aller voir la liste des ingrédients et juste avant, n'oubliez pas vous abonner à notre chaîne! Donc c'est un dessert qui est vraiment simple, il y a du tofu et il y a un sirop de gingembre. Pour la partie tofu, on peut y aller de manière très simple et juste prendre un tofu dessert qui s'achète déjà tout prêt et souvent vous allez trouver ça comme dans des gros pots et quand on prend une cuillère, on voit que c'est hyper mou et au goût, c'est pas aussi surette que le tofu régulier. C'est pas le même tofu que le tofu mou ou le tofu soyeux. Mais si vous n'êtes pas capable de trouver du tofu dessert, on va en faire maison. On va le faire avec du lait de soya. Au total, on va avoir besoin de 625 ml ou deux tasses et demie et on va en mettre juste une partie dans une casserole. On va mettre l'équivalent d'une tasse ou 250 ml. Le restant qui est encore froid, on va mettre ça dans un bol. Et quand on le fait maison, c'est pas une option qui est vegan parce qu'on va mettre de la gélatine. On va utiliser un sachet de 15 ml au complet qu'on va venir saupoudrer sur le dessus et on va venir le remuer. Et là, on va laisser reposer ça pendant 5 minutes et ça va permettre à la poudre de bien absorber le liquide. Ça va pas se dissoudre mais on va aller le chauffer après. Une fois le 5 minutes de repos terminé, on va amener ça sur le four à feu moyen et on va chauffer notre lait de soya. On ne doit pas le bouillir, c'est important, mais on va le chauffer en remuant pour faire dissoudre la poudre de gélatine. Une fois que le lait est chaud et que la gélatine est dissout, on va retirer du feu et on va aller verser le mélange chaud dans le lait de soya froid. On va bien remuer et on va couvrir d'une pellicule de plastique. On va pouvoir mettre ça au frigo pour 4 heures. Et là, on est rendu à faire le sirop. Aujourd'hui, on va utiliser du sucre de canne. Et quand on achète du sucre de canne, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs couleurs de sucre. Nous, on va prendre ceux qui sont en bords et normalement, c'est un sucre qui est plus pâle, donc qui est moins concentré, qui est moins sucré. Si vous, vous êtes juste capable de trouver les pocs comme ça de sucre de canne qui sont vraiment plus foncés, je vous conseillerais de réduire la quantité parce que sinon vous allez trouver ça pas mal intense. Donc nous, on va utiliser environ 4 bords de sucre qui est 350 grammes et on va les précasser comme ça, ça va se dissoudre un petit peu plus vite. À ça, on va rajouter un litre d'eau. Et pour le gingembre, la quantité peut varier de 35 grammes à 70 grammes. Nous, on y va avec 70 grammes parce qu'on aime quand ça goûte très fort et qu'il y a comme un petit côté piquant aussi. Si vous êtes plus sensibles à ce côté piquant-là, je vous dirais d'y aller avec plus 35-40 grammes. Pour le préparer, on va juste l'éplucher et on va couper ça en rondelles très fines. Si vous voulez, vous pouvez faire aussi des juliennes. Nous, on laisse ça en grosses rondelles parce que le gingembre, on va pas le manger et c'est juste plus facile à tasser comme ça. Après ça, on amène ça sur le four à feu moyen élevé et on veut l'amener à ébullition. On va faire bouillir pendant 15 minutes. Et au bout de 15 minutes, on peut retirer du feu, on va laisser tiédir un petit peu sur le comptoir et on va mettre ça au frigo pour le laisser refroidir complètement. En principe, ça devrait être prêt au même moment que notre tofu maison. Donc là, le tofu et le sirop de gingembre vont reposer pendant environ trois heures et demie. Je pense que ça va être correct. Vous pouvez goûter le sirop de gingembre et si vous trouvez que le goût de gingembre est déjà assez fort, vous pouvez retirer toutes les petites tranches dedans. Mais si vous aimez ça, que ça continue de prendre un petit peu plus de saveur, vous pouvez les laisser là 2-3 jours, il y a vraiment pas de problème. Nous, on les laisse et au bout de 2 jours, c'est quand même assez fort, mais on aime ça. Et là, on va faire deux bols. On va faire un bol avec le tofu qu'on a fait avec la gélatine et un avec le tofu dessert qui s'achète déjà comme ça, parce qu'il y a quand même des petites différences au niveau de la texture quand on fait les bols. On va utiliser une cuillère directement et on va faire des fines tranches qu'on va déposer dans le bol. Là, avec l'autre tofu dessert, il glisse un peu moins. Il est moins gélatineux. Celui-là, il est plus crémeux, mettons. Je sais pas si ça va être visible à la caméra, mais ici, en tout cas, on voit qu'il y a quand même une différence de texture entre les deux. Après ça, on va verser du sirop de gingembre. Je vous dirais d'essayer d'avoir un ratio de 50-50, autant de sirop que de tofu. Mais si vous êtes comme nous, vous allez mettre un petit peu plus de sirop. C'est comme le tofu va quand même bien flotter dans le sirop. Ça fait que ça, c'est une autre des différences. Avec le tofu dessert préfait, on peut voir qu'il s'émiette un petit peu plus dans le sirop, tandis que lui qu'on a fait maison, vu que c'est avec de la gélatine, il reste un peu plus ferme. Hum! Ah! Le gingembre, il est déjà fort! Il m'a goûté au tofu, à l'autre tofu. Les deux versions sont bonnes et sont quand même assez comparables. Sincèrement, je sais pas laquelle des deux que je préfère. Mais vraiment, en bouche, on peut sentir que le tofu préfait se défait plus facilement. Il est comme légèrement plus granuleux, mais la différence est quand même pas très grande entre les deux. Ah oui! Magnifique! C'est vrai que visuellement, ils sont un petit peu différents, mais en bouche, ils sont très comparables. Tous les plats de dim sum free que vous allez prendre, je vous garantis, ça, ça va vous aider à digérer. Excellent! Donc j'espère que vous avez aimé cette recette, et si vous avez besoin de la version écrite, ça va être sur notre blog, on va vous mettre le lien juste en dessous de la vidéo. Et pour les personnes qui aimeraient contribuer à notre chaîne, c'est possible avec notre page Patreon, et en devenant membre Patreon, ça vous donne aussi accès à quelques bonus. Si vous voulez nous envoyer des photos ou nous poser des questions, la meilleure place pour ça, c'est notre groupe Facebook Cuisine Asiatique Fait Maison. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne YouTube, et sur ce, on se dit à la prochaine! Bye bye! Soudain! Et pour le gingembre, la... Tu veux-tu être dans la vidéo? Vous pouvez juste s'asseoir à côté de toi? Bien on a fini! Ok! Donc là, notre tofu et notre sacreau gingembre... Ma voix est tellement bizarre, c'est ça que ça fait, un repos de 4 heures! C'est parti ! C'est parti !